Alors c'est la cinquième édition des journées vertes organisée par la société de chasse et le CCFF. Cette année nous avons la société de pêche qui nous a rejoint donc nous sommes à peu près ce matin on était une cinquantaine de bénévoles. Donc malheureusement tous les ans on retrouve assez de déchets pour pouvoir remplir deux conteneurs. Alors là je peux remplir après portée et à ce moment-là il vaut mieux que ça. Mais il y en a pas mal parce que les gens c'est vraiment dégueulasse, ils abaissent n'importe quoi, n'importe où et quand les bières, les télévisions, les machines à laver, le tout ils balaisent et nous récupérons une fois par heure. C'est ce qu'on trouve assez déplorable, déplorable d'avoir des choses pareilles jetées dans la nature comme ça. Nous avons trouvé encore beaucoup de déchets. Aujourd'hui c'est encore une journée découverte malheureusement de beaucoup de déchets dans nos collines. Alors nous faisons simplement aux demandes aux chasseurs de récupérer toutes leurs douilles qui tirent, toutes les cartouches, de ne pas les laisser dans la nature. Ce qui se fait bien dans la société de chasse, je dis bien, bien, il y en a toujours que des récalcitrants, mais sinon ça se passe pas trop mal. Grand mot les grands remèdes ! Toujours pareil, on va parler d'un civisme permanent, même si on passe au bord de l'eau en avertissant les gens de faire attention avec leurs déchets. Il est très facile de porter son sac plastique à l'entrée du village. Là notamment, on s'est retrouvé avec trois véhicules anciens découpés à la tronçonneuse. Tout a été fait le plus rapidement possible, si on peut, en quatre heures. Mais c'est pas... Chaque année on remplit toujours ces 40 mètres cubes. ... ... ... ...